Salut les mecs, donc aujourd'hui vidéo, on vient de tester le béhourd avec Baptiste et mon pote Hubert, mon pote Hubert qui pratique le béhourd depuis un moment, qui nous a sympathiquement permis de rencontrer du monde, qui nous a prêté du matériel pour qu'on puisse s'essayer au béhourd, et puis il a ramené des amis sérieux. Donc l'idée aujourd'hui c'est de défier un petit peu les catalans au nom du bassin parisien et de l'Occitanie. Tu te protèges tout, il concerne quand même que les burnes c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon, c'est bon. Ok c'est bon. Il y a un 0, il est resté debout face à l'arbre, donc il y a un 0 pour vous les gars. Pour le prochain combat, s'il y en a un qui se retrouve sans arme, je serai derrière là. Vous venez vous adosser rapidement, je vous passe une arme, je vous la fous dans la main et vous repartez combattre. Vous ne pouvez pas avoir d'action offensive bien sûr. Tu n'as pas le droit d'avoir d'action offensive si tu n'as pas d'arme. Lucie Guade, c'est déjà un boulot de quoi, il s'agit de beaucoup d'arriver en cette ruralité. Je suis pardonné, tu dois seulement dé住'a bougent, je suis remoulé d'envergaine. Tu vois pas d'argent, mais tu doisس êtreอย dans la main- 1978. C'est ce que tu dois toujours se mirror en cette ré fairly nova, Le Robert insisted qu'il dit, que je rompre un perd l'argent énervé en ce défilé. Tu dois parentinger, c'est quoi qui juist pas donc� ? on a pas le droit d'obtenir de l'estoc je suis désolé je suis désolé pas de soucis t'inquiètes bon combat merci quelle revanche il a crié un truc en russe je me suis fier dessus j'ai c'est tédé je me suis beauté le placage était bien tenté ouais ouais c'était pour surprendre mais je me suis planté ça va tout aussi il faut qu'on reprenne il faut y aller comme des bœufs c'est ce que j'ai fait alors deux secondes les gars j'interromps deux minutes la violence pour vous dire que cette vidéo elle est sponsorisée par Terre de France Terre de France c'est une société que vous connaissez bien qui propose des produits qui sont 100% fabriqués en France et dont 100% des bénéfices sont reversés à des écoles rurales, à des associations de l'armée ou de forces de l'ordre justement pour promouvoir le pays réel et pour que l'argent des patriotes finisse dans les bonnes poches sur leur site vous avez de très beaux produits qui sont disponibles vous avez notamment un sac qui vient de sortir en toile française, cuir français extrêmement robuste avec le code couleur marron et kaki de l'Indochine donc ça régale l'argent que vous donnez c'est de l'argent patriote qui finit dans des poches patriotes donc c'est un circuit sain pour une économie saine, merci à tous allez combater bonjour ! allez vous ! j'allais donner bonjour ! bonjour bonjour C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je me suis dit que si je le prends sur son domaine, j'ai perdu ! Tu vois ce que je veux dire ? Donc je me suis dit que si j'arrive à l'attraper, je savais que je pouvais le soulever ! Je me suis dit que si j'arrive à l'attraper, c'est ma seule chance de gagner ! Parce que si on avait vraiment fait un duel, genre épée, j'aurais perdu, je m'aurais défoncé ! Oui, parce qu'on n'est pas des fils de pute qui boivent de la cristalline de PD, tu vois, je veux dire, c'est le béhourd ! Donc les trucs, il faut qu'il y ait du blé dedans, tu vois, à la vôtre ! Bon les gars, ça y est, on vient de finir nos trois passes d'armes avec nos adversaires ! On a réussi à leur arracher deux victoires face à une ! Je vous garantis que c'est très oppressant, au niveau des sensations, c'est incroyable ! On communie vraiment avec nos ancêtres et avec la rusticité de leur époque ! On prend un petit peu, parce que c'est trois fois rien par rapport à ce qu'ils vivaient, on prend un petit peu conscience de ce que c'était que se présenter face à l'ennemi pour défendre sa patrie, sa nation, son roi, son dieu ! Donc c'est incroyable de communier avec ça ! On a été accueillis super bien ! Et maintenant, c'est l'heure du défi ! On va voir si ma stratégie paye ! J'étais à 113 kilos, je suis descendu à 105 pour avoir plus de mobilité, plus de cardio, parce que je redoutais que l'armure me fasse griller trop d'oxygène ! Et là, je vais affronter un gars de 115 kilos, qui fait ma taille, 1m93 ! Qui est frais en plus ! Donc ça va être le défi, mais après tout le Moyen-Âge, ce n'est que ça ! C'est que des défis qui font qu'on rate dans la légende ou pas ! Que Dieu le garde ! Ah putain ! C'est pas la guerre de 100 ans, c'est la guerre de 100 kilos ! C'est la guerre de 100 secondes ! Tu as du jus encore ? Pas trop, mais ça va aller ! Pas trop ! Tu veux mâche ? Fille-moi ! Ah ouais, ouais, ouais ! Tu vas prendre mâche ! Tu sers trop là, tu sers trop ! Voilà ! Voilà ! Tu te bels du temps ! Ouais ! Tu peux créer des rons terroriques ! Va se desserre de Garnard. Ah mon09ff. C'est parti ! 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 Merci Philippe ! Merci à toi ! On a découvert qu'on avait une passion commune qui est les tatouages de Jophrasier. Il a un Jophrasier qui est beaucoup mieux fait que le mien. Moi, il est un peu malade. C'est Jophrasier fin de carrière. Toi, c'est Jophrasier encore en forme. Donc Philippe, il fait du bras de fer. Tu voulais parler de ton club, tu voulais parler de ton club ? Oui, j'ai un petit club de bras de fer sportif. Ça fait depuis 2018 que j'ai commencé. Pour l'instant, je n'ai que des titres régionaux, mais mon but, c'est vraiment de faire le championnat de France. Peut-être de l'heure, on verra, mais on a ce que l'avenir dira. Eh bien, écoutez, ça sera peut-être l'occasion de venir faire un petit peu de bras de fer, tu sais, à ton club. On pourra faire une vidéo. Bien sûr. Donc, on risque de retrouver Philippe dans une prochaine vidéo. Vous me dites en commentaire si ça vous dit qu'on a essayé de défier les mecs du bras de fer avec Baptiste. Merci. Merci à toi, Frey. Merci beaucoup. Merci à vous, les gars, et merci à Terre de France qui permet que ce genre de vidéo puisse exister. Bon, alors, les historiens de bibliothèque, qu'est-ce qui se passe ? Nota bene. Hein ? Les bouquins, là, hein ? Et l'archéologie vivante, là, et venir respirer les mornifs, là, sur la filée, là, avec les chevaliers, comme à l'époque. Nota bene. Au lieu d'écrire des petits articles de tantôt, là, c'était ça, l'histoire, c'est de la merde. Y'a que la violence qui est historique. Nota bene. Nota bene, on va te castore. On va te castore deux. On va te péter la vachoire.